Bonjour Charlélie. Bonjour Josée. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est vues. On a notre VIP qui s'en vient. Je pense que la dernière fois, tu as aimé ça assez pour avoir envie de revenir. Je rappelle que ça avait été très agréable. C'était une journée. Les gens avaient beaucoup apprécié aussi. On relance les VIP cet automne, le 21 septembre. C'est la fête de la Mabon, cette période de récolte. On a cette idée de pouvoir intégrer aussi du groupe. Les gens qui viennent au VIP sont individuels. On sait comment l'importance du groupe est puissante. Tu reviens cette fois-ci encore avec une mini-constellation familiale dans l'après-midi pour ceux qui seront là. J'aimerais ça que tu nous dises un peu d'abord. Il y a encore des gens qui ne savent pas. Si vous ne savez pas c'est quoi la constellation, allez commencer à vous poser des questions. On en parle de plus en plus. Les gens sourdent de cette approche-là. J'aimerais ça que tu nous dises un peu au niveau de la constellation. De quelle façon tu veux amener cette expérience-là pour les gens qui vont être là le 21 septembre? Oui, donc les constellations, c'est une belle façon de venir travailler transgénérationnelle, de venir faire du ménage dans notre clan, aller embrasser son clan, j'ai envie de dire aussi, pas juste chialer contre notre clan. Ça, c'est facile à faire. On a tellement l'habitude de le critiquer, de ne pas aimer ci, de ne pas aimer ça, de rejeter des choses. Mais on ne pense pas toujours de prendre ce qui est bon de notre clan. Et généralement, quand on rejette, le mauvais, on ne prendra pas le bon. Donc l'idée, ça va être ça dans les constellations. De façon générale, quand on travaille en couple, ça va être ça, on va aller régler des problématiques. Mais ça va être aussi, ça fait partie de la dynamique d'aller justement faire le ménage là-dedans, dans ce qui est bon, dans ce qui est moins bon. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Parce que là, j'ai le choix. C'est souvent là où on a l'impression qu'on n'a pas le choix et qu'on vient avec. Mais on a le choix dans les faits. Mais bon, c'est sûr, ça prend un travail de conscientisation, ça prend un travail de lâcher prise. On n'a pas à le dire en nette majuscule. De lâcher prise, puis lâcher nos résistances par rapport à ce clan-là. Parce que des fois, il est beau notre clan, des fois, il n'est pas. Il n'est pas juste du beau, il n'est pas juste du pas beau. Mais il y en a qui ont des clans vraiment noirs, mais il y a toujours quand même du bon à quelque part là-dedans. Puis il faut savoir aller le chercher, ce monde-là, parce que c'est ça qui nous construit aussi. Oui. Puis si on va aller prendre toute cette belle abondance sur laquelle on veut travailler pendant cette journée VIP, il faut faire ce ménage-là, faire ces acceptations-là. Donc c'est le thème sur lequel je vous invite à venir travailler pendant la journée VIP, c'est venir faire un petit peu de ménage. C'est tellement de bonne idée. Parce que pour mieux recevoir, il faut aussi faire de la place. C'est un peu comme dans le garde-robe, si on veut s'acheter du nouveau livre, mais qu'on ne se libère jamais de celui qui ne nous fait plus. Voilà, on est souvent trop plein de tout ce qu'on ne veut pas. Oui. Parce qu'on met beaucoup d'emphase sur ça. Donc c'est ça qui nous invite, alors que dans le fond, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc on va aller y mettre le focus ailleurs. C'est bien ça, mettre l'attention sur le bon. J'adore ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de pardon à faire, je pense, à travers cet espace-là. Il y a beaucoup de pardon à faire, je pense, ou des acceptations. Oui. L'acceptation de l'histoire telle qu'elle a été. Puis accepter aussi l'idée qu'on peut en sortir de cette histoire-là. Parce que souvent, ce qui nous bloque, c'est qu'on reste collé à l'histoire. On la nourrit des fois, je pense, inconsciemment de l'histoire. Non, mais Marc, on lui donne force, on lui donne raison aussi. On se justifie avec ça. Donc il y a un moyen d'en sortir de cette histoire-là puis d'en créer une nouvelle aussi. Créer la suite qu'on veut, comme on la veut, au lieu de continuer de répéter de façon incessante. Oui, tellement. Donc c'est ça mon invitation pour vous à cette journée de vie. Ça va être une belle journée, en tout cas, une journée complète à passer avec nous, avec les collaborateurs, avec le petit groupe de gens qui vont s'être choisis. Parce que même dans ce genre d'événement-là, je pense que les gens inconsciemment se choisissent parfaitement pour venir jouer leur rôle. Donc on va avoir des soins qui vont être proposés pour cette journée pour les gens qui n'en ont jamais vécu. Donc trois approches de soins avec des intervenants différents. Il va y avoir aussi deux ateliers de groupe, dont La Constellation avec Charlie, mais aussi l'atelier méditatif avec Jean-Yves. Puis Diane sera là encore une fois pour nous cuisiner des super bons repas pour le dîner, pour le souper. Et pour ceux qui n'en ont pas encore assez, il y aura toujours un moyen d'aller finir de se nettoyer dans les bains du Santa Spot juste à côté pour finir la journée, histoire de faire un peu de contraste entre le chaud et le froid. C'est ça. Fait que toute la journée, on vous prépare pour la fête, pour la Constellation et la fin. C'est en plein, ça. C'est ce qu'on a remarqué la dernière fois. Oui. Tout qui était mis en place et les gens étaient prêts pour vivre ce moment-là. Donc, c'est une invitation. Venez récolter, là. C'est le temps de récolter. Viens prendre ton plein potentiel. Yes. J'adore ça. Fait que ceux qui auront besoin de l'information, je mettrai tous les liens de toute façon en commentaire pour que vous puissiez réserver vos places. Les inscriptions sont en cours et c'est presque terminé jusqu'au 31 l'après-vente. Donc, vous avez encore le temps. Moi, je vais fermer les inscriptions une semaine avant, dans la semaine du 20. Je ne suis plus la date par cœur. De toute façon, je vais remettre les informations sur les réseaux. Ça sera au tarif régulier à ce moment-là. C'est ça. C'est vrai que vous allez de même. Alors, on vous dit à bientôt. Merci, Shirley. Très hâte de vivre cette expérience-là encore une fois et d'être témoin de toutes ces belles transformations parce que je veux vraiment être comme témoin tout au long de l'organisation pendant la journée. Donc, on se dit à bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501